... Merci pour votre présence, merci d'honorer notre journée aujourd'hui d'hommage. Comme vous avez vu lors de l'invitation, c'est une journée, après-midi, soirée de célébrations, mais également de commémorations. Le 5 juillet 2022, l'Algérie va fêter ses 60 ans d'indépendance. Et donc, pour le 26 juin aujourd'hui, nous avons souhaité de le faire aujourd'hui, parce qu'on a la veille des vacances. C'était aussi partie d'un besoin personnel et aussi d'un constat, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'associations algériennes en Belgique il y a plus de 10 ans, on n'était pas nombreux, et on souhaitait aussi se rassembler, se retrouver. Et moi qui suis belgo-algérienne, pratiquement née en Belgique, mon père, il était en Belgique depuis plus de 70 ans, là, il est décédé il y a deux ans. Et donc c'est un peu un hommage à lui, parce qu'il était mineur de fond, il a travaillé dans les mines, en Pas-de-Calais d'abord, et en Belgique, à Charleroi, et il a milité comme militant pour la guerre d'indépendance, d'abord au MNA, et puis au FLN, pour les gens qui ne connaissent pas, parce qu'il n'y a pas que des Algériens d'ailleurs ici, il y a aussi des Marocains, des Belges, des Tunisiens, et je vous remercie, des Palestiniens, donc je vous remercie, et des Ukrainiens aussi, il y a une Ukrainienne aussi qui est là, j'en passe et peut-être que j'oublie encore, donc c'est vrai que vous ne connaissez peut-être pas encore toute cette histoire, cette histoire qui nous touche, et donc mon père a milité aussi dans les réseaux du FLN pour arriver à cette indépendance, ils ont milité en Belgique, en France, ce n'était pas évident pour eux non plus, donc ils ont vécu, et c'est le cas de mon père, comme tous les autres, parce qu'il y a aussi la famille Sengdani, que je rends aussi hommage parce qu'il était là aussi, qui était parmi aussi nos grands amis, qui nous a aussi quittés, et mineurs de fond, dans le noir, dans les souterrains, dans les bas-fonds de la mine, et en même temps, très tôt le matin, ils militaient discrètement, de manière à ce qu'ils puissent faire passer des messages, mon père, entre autres, il était chef de section. Sous-titrage ST' 501 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 Et étant donné que nous avons été une colonie de peuplement, un peuple qui a combattu, un peuple qui a milité et un peuple révolutionnaire, aujourd'hui dans le monde, il y a encore une patrie, un peuple frère qui se bat encore pour sa terre, pour son état, pour sa reconnaissance, pour sa dignité. C'est un peuple qui est aussi en colonie de peuplement, puisqu'elle est colonisée par l'État d'Israël et qui n'a pas encore son état. Et donc c'est pour ça que l'association a souhaité, que j'avais souhaité, faire un hommage et une solidarité avec la Palestine, avec le peuple palestinien. Aujourd'hui, on a bien vu, c'est vrai qu'il y a beaucoup de crises dans le monde, des événements malheureux dans le monde, mais malheureusement, nos frères palestiniens sont toujours, et on avait vu ce qui s'est passé avec la journaliste qui a été assassinée, des enfants qui sont sans arrêt humiliés, qui sont maltraités, ils se promènent, ils jouent dans la rue et ils se font humilier et agresser par l'armée israélienne. On peut dire que c'est intolérable. Et donc voilà, dans ce cadre d'hommages et de commémorations, j'ai eu une pensée particulière pour le peuple palestinien, un peuple frère, un peuple avec lequel l'Algérie a eu toujours cette sensibilité, cette amitié, au-delà de l'Algérie, c'est tout le Maghreb en général. Mais il y a une histoire avec le peuple palestinien et l'Algérie, et c'est ce qu'on va essayer d'évoquer avec notre représentant de la Palestine, Hassan Balawi, en Belgique, et c'est ce qu'on va essayer de parler de ça tout à l'heure. Est-ce que possible, madame Brzele, de voir des événements comme ça avec des autres pays arabes, surtout les grands Maghreb ? Mais écoutez, moi je travaille beaucoup, c'est vrai que c'est une association qui fait particulièrement la promotion du patrimoine historique, culturel et artistique de l'Algérie en Belgique, parce que nous sommes une petite communauté en Belgique, et il était important pour moi de présenter notre patrimoine algérien, mais également je suis très universaliste et très maghrébine, enfin très universaliste. Et donc j'ai fait aussi, j'ai collaboré avec nos amis marocains, nos amis tunisiens, j'amène des artistes évidemment du monde arabe, quand il y a des orchestres, bien entendu je ne fais pas spécialement de choix, s'il y a un musicien marocain, tunisien, syrien, j'avais fait un très très bel hommage à Ward Algezeria, il y avait un groupe, les musiciens, ils étaient une quinzaine pratiquement, il y avait toutes nos origines, des Belges, des origines du Moyen-Orient et du Maghreb, donc voilà, moi je ne fais pas partie spécialement, je ne centre pas et je n'axe pas spécialement sur l'Algérie, mais sur le monde africain, parce que j'ai aussi collaboré avec les Africains, on est aussi des Africains, nous sommes des Africains du Nord, donc il faut aussi le reconnaître, et j'ai des projets aussi qui vont dans ce sens-là, et donc voilà, moi je suis très universaliste dans l'esprit, dans l'âme, mais il est bon aussi en tant qu'Algérienne, en Belgique, minorité, de nous faire connaître aussi notre patrimoine, qui est riche, qui est beau, qui est divers, et pour lesquels on en est fiers. Alors un petit message spécial pour le peuple algérien à l'Algérie ? Eh bien moi, un peuple que je vais enfin rencontrer après trois ans de confinement, à cause du confinement de la Covid-19, on n'a pas pu y aller, donc trois ans on n'a pas pu aller en Algérie, l'Aehmou, mon père, il est décédé maintenant il y a deux ans, il a dû partir seul en Algérie, on l'a rapatrié, on n'a pas pu l'accompagner, et j'espère, Inch'Allah, cet été, aller d'abord me recueillir sur sa tombe, et après, voir les amis, la famille en Algérie, une touche, ça c'est sûr, trois ans, c'est pas possible, malheureusement les billets sont très chers, donc c'est un message à nos autorités pour qu'ils soient attentifs à l'Algérie, à l'immigration algérienne en Belgique, on n'est pas plus riches que nos frères algériens en Algérie, on travaille pour subvenir à nos besoins, mais des billets à presque 1000 euros pour partir voir notre famille, c'est intolérable, et c'est pas possible, malheureusement on l'a fait, parce qu'on ne peut pas ne pas rentrer en Algérie, ça fait trois ans, et il était temps d'y aller. Franchement, Farhobiya, ils étaient super contents, quand ils se disaient aussi que j'étais algérienne, j'étais très 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 bien connue, accueillie, c'était à Hamemet, je suis partie plutôt pour faire une cure, en thalassothérapie, parce que j'ai quelques petits soucis au niveau de mon dos, et franchement c'était formidable, je le recommande, d'ailleurs j'en ai fait plein de publicités, et je vais y retourner. Donc c'était vraiment, ils étaient super contents, très chouette, et je retournerai Inch'Allah.